Bonjour à vous, on se retrouve ce dimanche matin pour notre guidance de la semaine du 18 mars, semaine qui annonce le printemps. Et d'ailleurs pendant que je me préparais, je continue de ressentir des énergies assez denses, toujours cette sensation de concentration, de quelque chose qui se prépare. On me montrait comme une personne qui prépare son 100 mètres, etc. Il y avait cette notion de concentration, donc on verra ce qui sort dans la guidance. Donc semaine du 18 mars, on est parti pour voir un petit peu ce qu'il nous est annoncé. J'en profite aussi pour vous dire que j'anime une formation tarot le week-end prochain, ce qui ne change rien, il y aura la guidance du dimanche matin bien entendu, je vais juste m'organiser un tout petit peu différemment. J'ai eu un désistement vendredi pour des raisons de problématiques perso, et donc il reste une place pour la formation tarot à Vannes le week-end prochain. Si vous êtes intéressé, marie-at-les-mots-de-ton-âme.com, envoyez-moi un petit mail et puis on échangera. Allez c'est parti ! J'entends le mot « studieux », « élève ». Je ne pense pas qu'il y ait un mec qui passe le bac et puis c'est pour la saison, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vois à nouveau ce personnage qui s'apprête à faire une course importante et qui a les mains sur les hanches, qui regarde par terre et qui est très très concentré. Ok, elle s'est dit, c'est parce que c'est un moment crucial de sa vie, un moment très important. Donc c'est possible que ce soit le cas pour certains et certaines d'entre vous. Et j'entends qu'il y a une grosse préparation. C'est dans la continuité de ce qui a pu être dit. Allez, je prends la dernière, on va voir ce qui nous est annoncé, si ça va être simple ou à quoi il faut prêter attention. On est parti. Donc j'étais en train de vous parler du coureur, de la concentration. On a la carte du choix. Il y a une notion de décision à prendre, de choix, d'orientation. Est-ce que je vois vraiment cette notion de route, de choisir l'une ou l'autre ? Alors ça peut être sur un plan sentimental, c'est la première chose qu'on me dit, une décision à prendre, alors que ce soit entre deux personnes ou que ce soit par rapport à poursuivre ou non une relation. J'entends ça. J'entends aussi une question de mutation possible, peut-être une proposition qui peut être faite au niveau du travail. Et enfin, dernière chose que je vois, on est en train de me montrer, c'est une proposition par rapport peut-être pour certains, certaines d'entre vous, s'il y a des achats-ventes immobilières. Il peut y avoir une réponse, un choix à faire en tout cas. Il y a un message qui vient à vous, une information, une nouvelle, une réponse. Voilà, c'est ce que je suis en train d'entendre avec une grande crainte en vous par rapport à cette réponse que vous attendez avec concentration et impatience et en même temps la peur de cette réponse. J'entends que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. C'est même pas que je me trompe de chemin, c'est qu'en fait ça ne fonctionne pas et qu'on me dise non. Pourtant, il y a une protection sur vous. Et je vais tout de suite vous montrer la carte suivante parce que derrière j'ai la foudre. Donc, il y a deux possibilités là. C'est soit ce que vous souhaitez actuellement et pour lequel vous attendez, une décision qui va vous amener à un choix ou que vous, vous devez annoncer quelque chose. Il y a cette crainte de la réaction et de ce qui peut en être. Et il y a une protection. Donc, j'entends que même si ça se passe mal sur le moment, c'est-à-dire que ça arrive comme un coup de tonnerre auquel vous ne vous attendez pas. Soit parce que c'est vous qui attendez une réponse, soit parce que vous allez dire quelque chose. Il y a de toute façon une protection. Et j'entends que ce coup de tonnerre, en fait, il y a cette notion de un mal pour un bien. Mais il y a aussi, ok, il y a aussi, ils disent, tu ne peux pas dans toutes les circonstances vivre des choses où tout se passe bien, tout en douceur. Parfois, cela doit passer par un moment de fracas. C'est le mot que j'entends. C'est-à-dire une réaction vive, que ce soit de votre part ou de la part de personnes en face de vous qui peut être peut-être de se fâcher, d'être blessé, de se sentir blessé, etc. C'est d'être prêt à accueillir tout ça parce qu'il y a quand même cette notion de protection sur vous. Mais en tout cas, tout cela, là, c'est pour un changement important. Ici, avec la carte de la mort, on est sur la fin d'un cycle, on met un point final. Donc, ça veut dire, je clôture vraiment, quel que soit le domaine, je clôture pour aller vers autre chose. Et que ce soit sur un plan professionnel, quel que ce soit, soit pour un achat immobilier ou une vente immobilière, c'est-à-dire qu'on vous fait une proposition et vous hésitez, il y a un choix à faire. J'entends que ceux ou celles qui sont en train de vendre, c'est aussi pour passer à autre chose. Donc, on est vraiment, j'entends, sur une période charnière pour un certain nombre d'entre vous et qui peut passer par des à-coups comme ça ou des moments un petit peu vifs en termes d'émotion ou de réaction en face de vous ou vous-même. Et c'est OK. C'est simplement, ça fait partie du passage, du moment qu'on nuit à personne ni à soi-même. S'il y a des choses un petit peu fortes au niveau émotionnel ou au niveau des réactions, c'est OK. Du moment qu'on ne fait pas de mal à qui que ce soit. Voilà. Écoutez, pour cette semaine, c'est une semaine vraiment importante. C'est une semaine aussi qui nous annonce le printemps. Et donc, pour terminer, je vous rappelle, il y a eu un désistement pour la formation tarot. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi à marie-les-maux-de-ton-âme.com Je vous souhaite une très belle journée et une belle semaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501